Bonjour à tous, c'est Céléborn, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Grand Bazar dans le Leder 5v5 ESL face au digital. Et je ne suis pas tout seul pour commenter, je suis en compagnie de Nubes. Bonjour Nubes. Bonjour Célé. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement les deux line-up ? Alors nous avons donc comme tu l'as dit avant les digital en face qui sont constitués de AIM, Elefunk, Fenua, Ikao et Whitespirit. Du côté des jambes il y a Amnesia, Céléborn, moi-même Nubes, Hobbit et Antarko. Tout à fait, et donc ce sont les règles ESL-FR, c'est-à-dire que il n'y a que deux armes d'assaut, l'AM-16 et la K-74. Tout à fait, oui, c'est un mode qui mélange un peu les pinceaux. Donc là, premier rush sur B et 4 sur B. Premier rush sur B qui est un point important. Juste pour une petite précision, les digital sont les premiers de la division 1 ESL, euh, division 2 ESL, oh là là, je suis en train de m'embrouiller pardon. Ça commence très très fort. C'est notre division à nous, pour l'instant nous sommes 3ème, sauf que nous avons terminé tous nos matchs, il leur en reste un à jouer. Donc on avait perdu la première fois face à eux, 83 à 0 sur l'ensemble des deux sides, et on espère que cette fois ça se passerait un petit peu mieux. En effet, bah je suis plutôt… je pense que ça peut le faire, on verra bien. En tout cas là sur B, on a le B, c'est bon, il est à nous. Je vais vérifier rapidement le petit back, hein, comme on peut le voir célébrer dans mes montages. Parce qu'Hobbit, oui, on voit nos deux vues. Hobbit t'a fait signe qu'il y avait quelqu'un qui passait probablement par le grand back. C'est pour ça que tu vas surveiller nos arrières pour éviter qu'on se fasse back sur le B. B qui est le point stratégique, enfin pas le plus stratégique mais disons le plus important, une fois qu'on a le B, on fait tomber les tickets. J'ai éliminé le petit back, du coup je remonte immédiatement sur B vu qu'on est en train de le perdre. En effet, ils ont fait, vous n'étiez que deux scellés et en Tarko sur B il me semble. Alors j'ai à peine le temps de me relever que je fais un auto-kill, mais j'ai fait deux auto-kill d'affilé. Ouais, c'est assez important, deux auto-kill d'affilé, c'est vraiment… c'est là qu'on voit que ça se joue vraiment en quart de seconde quoi. C'est un kill, un mort très rapide. Alors je me demande si c'est la même chose en LAN, j'espère que non, on espère que ça soit un peu plus disputé. Ou en tout cas qu'on puisse prendre l'avantage si on vise bien. Là on a vu rapidement le back d'Amnesia côté autoroute. Elle fait le back, on attend qu'il avance pour nous-mêmes décaler. On a les positions, on attend qu'il sorte tout simplement. En tempo, pour l'instant on les empêche au fait de prendre le drapeau pour qu'il soit neutre et on laisse Amnesia faire son back, histoire de faire tomber des têtes plutôt que des tickets. Et ensuite reprends le B. Et ça y est le B commence à se faire prendre d'autre côté, amener à pecher le C et à B Thibaut. Donc là ils commencent à se faire encercler, ils tentent de sortir. Thibaut c'est Hobbit, je précise. Oui Hobbit Thibaut, d'où le pseudo d'ailleurs. Ils ont tenté une drape sortie et puis là ça prend. Il nous reste un gros spawn. T'es bien solide là sur tes appuis. T'es vraiment dans un tout petit mouchoir de poche hein les frags. Alors quand Darko se fait tuer, je suis obligé de le rez allongé pour ne pas me faire décaler à mon tour. Il se refait tuer, il se fait enchaîner depuis le grand spawn. Il faut absolument que je le revive à chaque fois. Oh le joli kill. Il a tenté de traverser. C'est un mouchoir de poche hein. Oh la joli kill de ma part, ça fait du moins 2. Ils ont fait le back derrière. Y'a qu'un grand spawn. Allez, on suit derrière, tu avances pour le rush. Ils sont tous à gauche, ils sont tous à gauche. Et là ils sont à 4. Moins 2, t'as pas réussi à faire le dernier kill. Ça reste. Et du coup on perd le point. Est-ce qu'on perd le projet ? Non, y'a Amnesia qui arrive derrière. Amnesia, y'a un autre... Un TK chez eux. Un TK. On a le ALC d'un autre côté. On est en train toujours de faire tomber les tickets. Donc pour l'instant ça se présente bien. Et le B est toujours neutre hein. Le B est toujours neutre. Donc si ils continuent à persister sur le B, nous on fait tomber les tickets. C'est très bien. Par contre c'est important de toucher le C, alors là ça sera différent. Y'a grand spawn, on a vu. Ok, on ne lâche pas le B, on essaie d'avancer encore et encore. Parce que si on peut faire la full cap ce sera rapide. Pour l'instant on a 30 tickets d'avance, ça se présente pas mal. Là on voit la vulnérabilité qui correspond, la vulnérabilité par la réanimation qui est assez abusée. Ca serait bien de pouvoir la désactiver. En poisson, le B, on l'a récupéré. Mais du coup toutes nos forces sont sur B et le C est défendu que par une seule personne. C'est mieux d'avoir le B. C'est mieux d'avoir le B mais immédiatement les digitales vont reprendre le C. On en voit un qui passe par l'autoroute, le grand bac, la route pardon pas l'autoroute. Oui, tente un grand bac pour passer sur A. Tu te retrouves tout seul sur B à défendre, on a 3 morts d'entre équipes. C'est pas évident, c'est pas évident. Moi je couvre le petit bac. Parce que tu m'as prévu que ça a passé au bac. Ca c'est très important la communication, il y aura un épisode du guide avancé qui sera consacré rien que pour la communication en team. La communication est juste énorme. Je me fais rusher à 3, ils ont rusher tous en même temps c'est compliqué. On t'en fout pour suivre un petit peu mais à 3 qui rush ce n'est vraiment pas évident. 3 contre 1, j'espère qu'Amnésia a le temps de revenir. Je ne peux pas vous aider vu qu'il y a le bac. Tu vas tuer son bac face à Thibaut. Tu vas prudemment. J'attends un petit peu parce que Thibaut voulait me dire comme quoi. Ah il est reparti, ah il est revenu. Et bim le kill. Un kill assez facile, je retourne sur le B rapidement. Car vous êtes en galère, il y a déjà deux mecs lessive, les grenades qui pleurent. Je me fais grenader dans tous les sens. Sur le B c'est que des grenades, c'est abusé. Ouais. T'es une de notre classe. Voilà, auto kill. Je me fais rusher, j'en tue un aussi, ça fait du moins deux en face. Il y en a plus qu'un. Bah je ne te reste pas. Je ne prends pas de risques. Ah ouais, il n'y a pas le temps. Ça y est. Ah. Et là, il y en a encore les cibles qui sont 4 sur B en tout. Mais c'est derrière le bloc B tout. Je suis l'OHP, j'ai plus de balles. Ouais, tu te planques là pour l'instant derrière les tapis. Comme je peux. Tu vas raison Tarko. Ah. Toi, tu surveilles le Baksisha parce qu'Amnesia est mort. Voilà un premier kill, un premier kill. Il y en a un deuxième kill derrière. Oh là là. Donc tu recharges. Nickel. Il est juste à gauche là. Hitmarker. Et Amnesia qui revient. C'est qu'Amnesia qui... On prend le sandwich, voilà, il décale. 97 t'assiste. Pourquoi j'ai pas le kill un peu ? Ah, il va bien. Là, je me les joue vraiment. C'est derrière les tapis sur B. Ouais, là, t'es non qu'est-ce qu'il arrive pas en ton pot. On est en 2v2, c'est... Ah, j'ai une fois, attends là. Ouais, attends. C'est aussi simple que ça. On est en 3v2. Antarko se fait tuer. Ça va te rush bientôt, probablement. D'ailleurs, il a dû sur-animé. Boudou, il s'est fait tuer d'ailleurs. Je me demande où il s'est fait tuer. Il me semble... C'est fou ça. Donc voilà, tout le monde, t'as fait un gros carnage. Ah non, c'est une rallier. Heureusement. Ah, t'as planté là. C'est le moment où t'as planté. Oh là 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 là. Ah oui, ça, c'est énorme. T'as eu une déconnexion en plein match. Et du coup, il était plus que 4 contre 5. Contre les numéros 1 de la division 2. Ah oui, à ce niveau-là, c'est la galère. C'est la galère. Et parce qu'ils le savent, ils le savent tout de suite. Ils regardent constamment les scores, histoire de voir s'il n'y a pas une déco au cas où. Et puis, c'est vrai que quand votre adversaire voit que vous n'êtes que 4 en face, ils ont profité tout de suite. Ils sont en confiance. Ils sont que 4 en face. Ils ont envie d'avancer. Là, ils sont 3 sur B. Ils sont 3 sur B. Ils sont 3 sur B. On a 80 tickets d'avance. Je fais un... Non, toujours pas de deuxième kill. Un seul kill antarco qui est revenu. Je me fais rush. Je me planque. Ça, ça passe travers. C'est vraiment... Il faut être bien placé. C'est toujours pas reconnecté. Là, c'est un peu tendu. Vous perdez le B. Vous perdez le B. Ouais, on perd le B. Ils sont 3. Ils sont 3. Je crois qu'il fait le B. Là, ça, c'est pas de chance. Je lance pas de grenade à ce moment-là. Il décale. Ouais. Oh, joli. Joli le monde. Joli. J'étais 4. J'étais 4. Effectivement, c'était bien joué. Le 2 avec la grenade fail. Mais malheureusement, c'était une question de timing. Si tu ne pouvais pas le faire, je vais me reconnecter. Je suis à 0-0 sans chargement. Ça va être hard. Là, je me suicide. J'avais des mauvaises armes. Parce qu'avec le but que je vais à cracher, forcément, je n'ai plus mes armes de début. Ils sont en surnombre sur A. On se fait full cap. Ohlala. Ils prennent le B. Vraiment, on est mal. On avait 100 tickets d'avance. 2 drapeaux. Une seule déconnexion. Et on se fait full cap. C'est dingue. En plus, c'est un spawn qui n'est pas forcément bon. Tu joues vraiment bien avec la destruction du décor. Ah non, c'est moi qui joue bien. Ah non, c'est toi qui joue bien. C'est ce que je suis en train de me dire. C'est toi, c'est toi. J'ai un moins 2. J'ai pas un moins 2. J'ai pas un moins 2. Moi, je suis sur la passerelle en haut. Je vois qu'il y a une couverture. Voilà. J'ai eu fait une A. Mais tu t'es fait kill derrière. Il y en a un autre haut palette. On a l'info. Et c'est bien parce que depuis, il y a Thibaut et Amnée qui ont repris le C. C'est bien joué. Sur ce, ça peut aussi. C'est évident. Le A, je l'ai centralisé. C'est grand bazar. Il n'y a plus tout le temps. C'est grand bazar. Pas de mauvais jeu de mots de ma part. Excusez-moi. Du coup, on reprend le A. On reprend le A. On a le C. Amnée avec la push le B. Mais qui est mort. C'est peut-être un peu dangereux de push le B à ce niveau de la partie. Il ne savait pas vraiment si on allait avoir le A vu qu'il y avait du moins de sur A. Tu es tout seul. Tu es tout seul. Je comprends qu'il est tenté. Je tente quoi. Le petit bac. Non. On me dit de revenir sur A. Donc, il n'y a pas de prendre de risque. Il y a du moins de sur B. Donc, ça peut plus chez A. Forcément, on revient. Et d'ailleurs, ça arrive bientôt. On est en train de couvrir. Ça rush. Oui, tu fais le kill. C'est bien joué. Difficile d'un tuer. Difficile. C'est pas évident. Il y a une grenade très spontanée. Il est tout rechargé. Monte-grenade aussi. La deuxième grenade, c'était pas la tienne. Oh là là. C'est en début de très loin en mode un petit peu sniper. Ça, c'est un drapeau partout. Il y a un drapeau partout. Le C, il vient d'être neutralisé. Alors, je tente un rush en plein milieu. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus... C'est plus évident. Il y a du moins de sur B. Et là, on a avec les poubelles. Les poubelles, c'est une position. Ça passe à travers. Mais des fois, ça passe pas très bien. Je préfère temporiser quoi. Je préfère... C'est du switch d'armes. C'est pas de chance. Tu switches d'armes. Il te tue à ce moment-là. Et derrière, je me fais tuer aussi. Je pensais qu'il est temporisé au niveau des poubelles. J'envoie une petite grenade. Et j'ai le brain derrière. Mais après, là, vous êtes 8 de morts. Oh oui. Et là, ta jolie. La res plus la doublette. Ça, c'était très bien joué de ta part. Drapeau nous baisse. Ah, merci, merci. Voilà. Donc, on va pouvoir reprendre le B. On a deux drapeaux. Ça recommence à tomber. Oui. On a toujours nos 90 tickets d'avance. Du coup, Amnès et Thibault reprennent les bacs, là, immédiatement. On reprend les positions initiales. Il faut se replacer tout de suite. Ça, c'est le 5v5. Il faut tout de suite, tout de suite bouger pour se remettre en position. Ça bouge tout le temps, d'ailleurs. Amnès est au touroute. Du coup, je recule. Ça revient Shisha. Moi, je me mets... Oh là, on se fait tirer dans le dos. Ouh là là là. On perdra. On se fait tirer de deux côtés à la fois. De deux côtés à la fois. De deux côtés à la fois. J'arrive à me remettre lessive. C'est vraiment... C'est tendu. C'est très tendu. Il y a quelqu'un, Shisha. Oh là là. Le one shot. Le one shot de White. Du coup, Amnès et Réjeune sur le B. Oh là là. On t'a fait un premier kill. Un premier kill. Est-ce que ce sera suffisant pour revenir... Nous laisser tirer de spawn et compagnie. Là, je vais en Tarko. Donc ça, c'est bon. Oui. Tu fais la reste derrière. Donc on est 3 sur B. Mais est-ce que ça va pour le A ? On va en face de moi. Le A et Métra. Je suis avec toi. Je balance une grenade. C'est pas évident. Oh là, la grenade a fait mal. Ils récupèrent le A. On est presque mort. Là, c'est pas évident. Parce qu'on est 4 sur B. On est un petit peu coincé. On est à la position inverse. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. Il faut qu'on pêche le A. Il faut qu'on pêche le C. C'est marrant. Je pensais que t'avais fait le kill tellement. T'as tiré de balle. Ah non, mais c'est vrai qu'on doit mettre le fil 3. On n'est pas sans savoir que des fois, ça touche pas beaucoup. On a dit le marqueur qui arrive en retard au genre de choses avec les lags et tout ça. Et là, ils rushent depuis le C. On les voit passer ruelle. Hop. Autokill sur ruelle. Autokill banane. Ouais. Oh là 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 là. Je m'occupe du bac du chat immédiatement parce qu'ils ont le A qui s'arrange du côté. Ils ont le petit bac aussi. Ils ont le petit bac. Ils t'ont tué depuis le petit bac. On est complètement enfermé sur B. Du moins 3 à gauche. On est vraiment très très mal posé là. Moins 4. Là je sens mal. Là je sens vraiment très mal. Non, pas full team. Il reste. Non, il y en a un qui peut jeter C. J'ai pas le temps de marquer. C'est Amnésia qui est mort. Non, non, non. Nibes, t'es resté sur B. T'es resté sur B. T'es seul sur B. Effectivement. J'ai joué ma pute. Je joue ma grosse pute. J'attends derrière. On appelle ça le ninja. L'Amnésia qui te spawnent dessus. Qui ne fait pas le ninja du tout lui. Il fonce le droit. Mais du coup ça marche pas. Ça marche pas. Toi je préfère attendre. J'aurais pu les réanimer. J'aurais pu les réanimer. Mais je me suis dit. Si le gars voit le cadavre. Il voit que je ne le réanime pas. Il va se dire qu'il n'y a personne. Effectivement. On temporise un petit peu. Donc là tu fais toujours le ninja. Tu patientes. C'est bien joué. J'ai mis les fourmis. J'ai le bruit de l'eau. C'est magnifique. Tu regardes les murs derrière. Mais je rêve. En fait je vais regarder les pseudo. De savoir qui était où. De bien situer la map. Parce que c'est quand même très important. De savoir où sont vos alliés. Avec ton wallac tu vois. On a du flag. T'as deux respawn sur toi. Et là on va essayer de toucher le C. Je pense. Au moins d'avoir le B et le C. Le neutral C en tout cas. L'Ennemi va sur le C. Depuis le A. Moi tu découpes du petit spawn. Mais bon François il n'y a pas de mort. Mais t'es à côté au besoin. Oui. François il semble qu'on regarde à l'opposé. Je suis très exposé. Une neutral c'est exposé. De là où je suis. Donc on récupère le B. J'imagine. Les digitales. Ça doit lui refaire les jetons. Ils ont full flag. Et d'un coup ils perdent le B. C'est simultanément. Ça doit leur faire bizarre. Un petit coup de pression. Voilà. Oui oui. T'imagines. Tu t'attends à pouvoir faire du spawn. En fait on reprend le B et le C. Les deux qui sont neutra d'ailleurs. Simultanément. Et c'est neutra. Mais l'action. Allez. Il y en a un deuxième. Allez. Oui Antarko fait le kill derrière. C'est parfait. Ah mais non. Il y en avait un troisième. Ils étaient trois. Du coup j'ai automatiquement subi. Pendant que je sais pas. C'est Thibaut Amnesia qui cape le C. Oh la la. Ils sont chichas. Et c'est compliqué de sortir. Là là. C'est vraiment mal placé à ce niveau là. Je ne sais pas trop de solution. Là tu fais la réanimation pour éviter de. De te retrouver tout seul. Comme un clampin face à trois. Ouais. Tu reviens sur C. C'est là que faire face comme ça c'est pas évident. Moi je suis bien bloqué hein. Regarde. Regarde. Ça nous rush. J'ai un kill sur deux. Ça suffit pas. Aïe 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 aïe. Bah il faut savoir que sur BF il faut tuer tout le monde. Ou tuer personne c'est. Bah avec les réanimations c'est sûr que c'est la full team ou c'est rien encore. Ouais. C'est full team ou rien. Enfin full squad. Full squad. C'est full squad de rien parce que c'est C. Ils ont pu chez le C. On est tous morts. Le C est neutre. Oh là 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 là. Les gens sont vraiment très très mal. Oui. Et ça rendait gros véro. T'aurais du tuer les trois d'un coup. Ouais. C'est ma faute. Pourquoi t'as pas activé ça on sait pas. Bah j'ai fait ton activé les macros c'est un peu de ma faute ouais. Bah ils sont déjà placés autoroutes on a du mal à rusher. On a tenté d'aller sur la formation. Sur A. On en a personne. Sur A. Ouais. Je ne vois personne ils sont ils reviennent de C. Donc euh. On t'a refait un deuxième kill sur A. T'as arrivé vers la chicha. Bah on aurait pu croire qu'il s'est nombreux sur C. Qu'on avait push le là rapidement. Mais en fait il faut savoir que de C à A. Par rapport au respon américain jusqu'au drapeau A. Les distances sont pas si éliminiques ça moi. Donc ils ont très très facile de revenir de B et A. C'est très rapide. Ils sont obligés de temporiser le bus là-bas. Possiblement. La voiture en jaune du bus. La visibilité. C'est pas facile de s'en sortir. Donc je vais tenter de les rusher derrière. Parce qu'on est trois même endroits. Donc tu fais bien de partir. Je fais un premier kill. Et vous faites tuer tous les trois. Avec Hobbits qui venaient d'arriver aussi. Oulala. On s'est fait back. Et puis hop. Palette. Il y a un laser qui me reste. Et derrière ils sont trois contre un. Et le problème c'est que c'est moi. On est vraiment très mal. C'est moi et j'ai pas de même bot. Donc forcément je meurs. C'est dommage. On fait un TK. Là-dedans. Ils ont bien joué quand même. Ils ont bien joué. On a encore 20 tickets d'avance. On a encore 20 tickets d'avance. Ah non c'est vrai. 10 tickets d'avance. 10 tickets d'avance. C'est pas perdu. Mais là il faut. Quand on a full flag. Ça par une vitesse. Regardez ça. On a déjà plus que 5 tickets. Ça descend très très vite. On tente un full autoroute. Un petit double kill. Et là la formation passe très très vite. La formation est passée très rapidement. Ils sont déjà en train de revenir. Hop. On agituit le dernier. Il faut le pistolet. Pas évident. De rusher tout droit. On se moquait un peu du TK d'avance. Mais amenez-vous de faire le même. Mais là c'est un peu plus. En même temps les 5 contre 3. Donc 8 joueurs qui t'écoutent forcément. Et toi tu fonces tout droit. Moi je reste un peu derrière. Pour essayer de te laisser le temps de partir. On a couverture. Et un mec sur le pont. Il y a un mec sur le pont. Il y a un mec sur le pont. Joli. Magnifique. Je me fais tuer derrière. Antarko est mort. Hobbit est mort. Ou là. Je me retrouve plus ou moins tout seul. Il y a plus qu'Amnésia. Avec Amnésia. Qui t'aille sur le pont dessus il me semble. Ou il était avec toi. Je ne sais plus. Donc toi tu vais essayer de faire le grand grand bac autoroute. En passant complètement à l'extérieur de la map. Histoire d'être discret. Et moi je suis sur le pont. Je les laisse me tirer dessus de loin. Qu'on se fasse courser quoi. Voilà. On est trois. On est trois parties sur le C. Et là j'étais extrêmement surpris. Je suis mort je ne sais pas trop comment. A priori ils ont deviné que je passais à l'extrême droite. Alors qu'habituellement les gens vont attendre sur le coin quoi. Et moi je suis toujours un transfert pour l'instant. Je vois que tout le monde est mort d'ailleurs. Tout le monde est mort. Ah non. Ben voilà. Maintenant tout le monde est mort effectivement. Vous avez respawn tous les deux. Heureusement juste à temps. Tu fais euh. Ben non c'est moi qui vais faire le kill. Probablement voilà. J'ai fait le kill. Sur la boucherie. On a fait une percée. On a fait une percée. Mais on est bien repéré. Ils prennent très rapidement les positions. Un deuxième kill sur le KO. Deuxième kill sur le KO juste après un misère. Alors j'ai essayé d'aller au Vurez et là hop. Ah je m'ai fait tuer. Pas de chance. Pas de chance. Par la droite. Par l'FN qui est bien revenu. Vous avez vu qu'ils étaient quand même sur le A. Ils sont revenus nous taquiner sur C. Ils ont vu qu'on était les cinq. Ils sont tous aux routes. Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus. Mais là on perd les tickets. On est euh. Ben on a plus notre avance. On a perdu l'avance. Ah oui. On a 40 tickets de retard. Alors là ça va être compliqué de... Ça tombe très très vite. Ça tombe très très vite. Là tu repères un mec autoroute. Plus trop de choix. Faut avancer. On a pas de choix hein. Faut avancer mais tout le monde tombe. On perd. J'ai essayé de rester. Ouais. C'est bon. On est quatre. De nouveau. Quatre. Tu te fais tirer dans les fesses. Ils ont toujours le A. Ils ont toujours le A. C'est difficile. Toi tu couvres l'autoroute. Ouais. Je vais durant l'autoroute. Ouais. Il se cache derrière les débris. J'ai reculé backchicha. J'ai vu qu'Antarco était mort. Euh. Il faut absolument qu'on ait ce point A ou moins. Pour repartir sur de bonnes bases. Parce que partir du déploiement c'est vraiment compliqué. Ouais. Les déploiements c'est... Deux possibilités en fait. Deux entrées quand on en déploiement. Ouais. Deux possibilités. C'est très... Très facile à couvrir. Ouais. Bon je vais repérer le A. Ouais. Donc on va essayer de rejeter le B tout de suite. Faut pas perdre de temps dans ces moments là. Parce que... Les tickets tombent. Les tickets tombent. Ils font tenter. On a plus que 30 tickets. D'ailleurs si jamais vous avez vu le même bug que c'est les bornes. C'est-à-dire que vous n'avez plus de croix de visée. C'était une réanimation. Il vous suffit de faire échappe et échappe. Ou alors vous êtes extrêmement doué et puis vous en sortez sans... Voilà. C'est pas vraiment utile hein. Enfin... C'est utile pour ceux qui... T'as fait un double kill. Au petit spawn c'est bien joué. On a bientôt neutral B. Le B est neutra. Ça c'est fait. Et le C est toujours à nous. Donc ça c'est bien. C'est vrai mais malheureusement... Non le force... Le C n'est pas nous. T'as vu quelqu'un derrière les poubelles ? C'est bien joué. Fallait le C. En fait je ne l'ai même pas vu. Je suis dit à tous les coups j'ai fait la pute. Ils vont aussi faire la pute. Ouais. Effectivement. J'étais bien. Jolie Brain de Nubes. Quand tu fais la pute, ne prenez pas mal hein. C'est ton frisé. C'est... Il ne se prostitue pas. Il ne se prostitue pas. Il n'y a quelques sous. C'est pas Mario Bros. Il ne saute pas. Il ne saute pas pour avoir des pièces. Il saute pas pour avoir des pièces. Il saute pas pour avoir des pièces. Jolie blague. Ouais c'est la blague. T'as vu. On récupère mais ça reprend le A. C'est passé autoroute. J'en ai un petit blague. Je ne peux pas me retourner autoroute. On est mal en poil. Il y en a sur le A aussi. On est en train de se faire cap le A. Thibaut est mort. J'ai eu mes petits blagues. T'as fait un kill et... 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 Je sais Amnesia est mort. Un parco est mort. Ohlala. C'est Nécatombe. C'est Nécatombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe très rapidement. A et Neutra. J'arrive pas à Rèze Amnesia. Je sais pas où donner la tête. Je regarde derrière. Il y a des gens. Je panique un peu. C'est pas de possibilité quoi. C'est de repartir sur le A. Et tu te fais tuer parfait du A. Du coup il reste quelqu'un sur le B. Parce qu'il est en train de se faire prendre le B là aussi. Il reste Amnesia. Il reste Amnesia. Tout seul. Allez Amnesia tout seul. Ah on a j'ai pas le temps. Le B est à nous. Je peux te tuer respawn. Ah mais le respawn il t'y attend quoi. Il t'y attend. Ouais. Ils sont venus me chercher. Du coup je repars au SPA principal. C'est vraiment dommage. On a repris le ALB. On avait pu faire la percée. Et reprendre les tickets. On a pas eu le temps de reprendre la position. La bonne position avec le ALB. Il reste moins 10 tickets. On va pas s'en sortir. C'est vrai que la Thibaut et Amnesia qui ont perdu le live. C'est difficile. Et après forcément le petit Bac. 4 tickets. On a rien pu faire. Ouais. Là c'est perdu clairement. C'est perdu. On s'est bien démerdé. On a fait des jolis coups. Mais sur la fin on a pas le temps de reprendre les positions. C'est trop compliqué. On a pas le temps de tenir en fait. On s'est fait pratiquement prendre une full team dans la tronche. Et on a pas su revenir. Les digitales ont fait un très joli retour au niveau du full cap. Bien joué. On va se retrouver sur la chaîne de Nubes. Pour la deuxième partie. Seconde partie. Parce que 68 tickets. Ça se rattrape. Ça se rattrape hein. Allez jouez bien Roxy bien. Et à la prochaine. Ciao. Bisous. C'est super cosplay on dirait le vrai. C'est impressionnant. Hein ? Un fait c'est dingue le cosplay. Bien fait. Ouais. Natupide mon fait. Ouais. C'est ça. Magnifique aussi le cosplay avec même la casquette c'est dingue. On dirait le vrai. Ouais ouais c'est un cosplay et tout. T'as fait ça comment ? Tout seul ou ? Bah ouais en fait ouais. J'ai vu des vidéos et tout. J'ai enseigné. T'es un vrai fan. J'ai un vrai fan. C'est magnifique ton cosplay hein. Ah bon. Ouais en fait. Ouais hop. C'est une grave donnée. C'est vrai. Genre j'ai vu un élastique. Un bout de carton. BUM. BAM. Mais pourquoi tu vas pas faire le jeu de filet ? Bah absolument. On va pas inviter là. T'as la branche d'eau. T'as le style comme ça. Regarde un peu. Regarde. Regarde. Temenz Hanen. Regarde. Regarde. Applaudissements. S aldrat. Bon vitesses. Parce queQUE. Remindambiance. Sous-titrage FR ?